1, go ! C'est une détonation familière pour les Niçois et les Niçoises. Le coup de canon de midi résonne chaque jour dans la capitale azuréenne. C'est sur la colline du château que la tradition se perpétue. Cette dernière trouve son origine dans les années 1860. Un colonel écossais, Sir Thomas Coventry, de passage à Nice, trouvait que son épouse n'était pas ponctuelle pour préparer le déjeuner. Il demandait alors au maire de l'époque d'instaurer un coup de canon à Mizipil pour que sa femme rentre à la maison. Quelques années plus tard, le maire de l'époque, Malo Sénat, qui a fait définitivement rentrer le tir du canon dans la tradition niçoise, il a fait voter au conseil municipal une certaine somme d'argent. Et depuis cette date-là, c'est dans les années 1865, par là, que le tir du canon a été institutionnalisé. Si jamais on ne tire pas à l'heure ou on ne tire pas, il y a 15 000 personnes qui ne peuvent pas aller manger à midi. Et je me fais engueuler. Tous les jours, c'est donc le même rituel. Mais pour tirer ce coup de canon qui rythme la vie des niçois, il faut avoir un diplôme d'artificier. Une condition qui n'a pas freiné la fille de Philippe. Depuis 2012, elle assiste son père. En général, je pars de chez moi, il est 11h20. J'arrive vers midi moins le quart et à chaque fois, je prépare, je mets le mortier, la bombe et j'attends le téléphone et les cloches. J'adore, j'adore. Puis quand je peux le dire aux gens, j'en suis ravie. Et tous les gens à qui j'ai pu le dire, ils sont « Ah, c'est trop bien, c'est toi qui tire le canon, c'est super ». Non, non, il y a toujours un engouement chez les gens quand on leur apprend cette nouvelle. C'est trop rigolo. Philippe et Kelly sont donc aujourd'hui les gardiens de l'une des plus emblématiques tradition niçoise, celle qui fait très sauter chaque midi les badauds du Vénice non initiés.